...d'exploit, leur relation avec les Égyptiens. Aussi on va parler du judaïsme, certainement pour vous parler de tout cela. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Esmaïd L'Hamed, écrivain et historique. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, depuis quand remonte la présence des Juifs en Égypte ? Je vous remercie pour l'invitation. Bien sûr, les Juifs vivaient en Égypte depuis longtemps, ça c'est une vérité, alors on ne peut pas discuter de ça. Si on parle précisément de l'arrivée des Juifs en Égypte, ça commence avec Joseph. Joseph était bien sûr le fils de Jacob, Jacob le fils d'Isaac. Isaac c'est le fils d'Abraham. Donc Abraham, pour les Juifs, c'est le grand-père, c'est le premier pour eux, ou le premier hébreu, si on peut préciser les mots, ou déterminer les mots. On a trois mots principaux pour l'histoire juive, par exemple. On a hébreu, on a le mot israël ou israélite, on a juif. Chaque mot représente un symbole, un motif très différent, et même aussi une période historique très différente. Avec aussi d'autres mots, comme le mot de sioniste, par exemple, au sionisme, ou sion. Mais ça c'est le mot le plus récent. Par exemple, hébreu, pour eux, c'est les grands-pères. Et pour les Juifs, c'est le premier hébreu, pour eux c'est Abraham. Abraham, il avait deux branches de famille. La famille de sa première femme qui s'appelle Hagar, c'est l'égyptien. Et son histoire est très connue pour l'égyptien. Donc depuis Hagar, elle lui donne un enfant qui s'appelle Ismaël. Deux bras d'Ismaël arrivent le prophète Mahomet. Et tous les enfants d'Ismaël s'appellent les ismaïlites ou les arabes. C'est ça le bras d'Abraham, le premier bras et le plus ancien. L'autre bras, c'est le bras qui appartient aux Juifs, c'est le bras de Sarah. Sarah, elle était stérile, mais après la naissance d'Ismaël, de 14 ans, elle donne à Abraham un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac, sa femme, Rebecca, elle a eu deux enfants, Jacob et Isa. Et c'est Jacob, celui qui s'appelle Israël. Israël avait quatre femmes et douze enfants, ou douze trebuts, qui s'appellent les trebuts d'Israël. Un de ces enfants, bien sûr, on parle de Joseph, il y a d'autres, Benjamin, il y a Lévi. Et des bras de Lévi, on parle de quatre générations, arrive Moïse. Donc Moïse, le Lévite, parce qu'il est un descendant de Lévi, le fils de Jacob, le fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Donc, depuis Joseph, le fils de Jacob, celui qui est venu en Égypte, c'est ça la première relation entre l'Égypte, les Égyptiens et les Juifs, les Hébreux de cette période. Après, au peu moins la période de Jacob, c'est la période d'Israël. Donc les Hébreux, c'est fini comme un nom et comme une terminologie. Et ça commence de les appeler les Israélites, d'après Israël ou c'est Jacob. Jusqu'à la période de la captivité babylonienne, c'était à peu près, on parle de 500, 560, 580. Pendant cette période-là, les Juifs étaient captivés à Babylone. Au retour après, il y avait un roi perse qui s'appelle Siros, il était tolérant avec les Juifs. Il le laisse partir et venir en Palestine encore après la captivité. Donc l'autre but juif qui arrive, c'était l'autre but de Jodin. Et pour ça, il s'appelle entièrement les enfants de Jodin ou les Juifs. Donc Juif, ça vient de Jodin, le fils de Jacob. Donc c'est ça pour les trois terminologies, les trois noms principaux de l'histoire juive. Donc le début de la relation entre l'Égypte et les Juifs, c'est avec l'arrivée de Joseph. Son histoire très connue, bien sûr, dans les livres sacrés, principalement dans le Coran et aussi dans l'Ancien Testament ou dans la Torah. La Torah est précisément dans le livre de la Genèse. Et comme on connaît que la Bible comprend deux livres, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est l'Évangile. L'Ancien Testament qui comprend 39 livres. Les premiers cinq livres s'appellent les Bontatouk, un livre de Moïse. Le premier livre, c'est le livre de la Genèse qui raconte l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, Isaac, Ismaël et Joseph. C'est le dernier père des Juifs. Après, c'est la période de l'Exode et c'est le livre de l'Exode. Après, c'est Moïse. Et bien sûr, elle parle entièrement sur l'Égypte et bien sûr l'existence ou la présence juive en Égypte pendant ce période. On veut parler plus précisément du siècle dernier. C'est-à-dire pendant les années 1930-1940, il y avait plein de Juifs en Égypte. On les voyait partout. Ils avaient des magasins par exemple, de grands magasins. On les voyait dans les films. Il y avait de nombreux acteurs égyptiens, juifs, au cinéma égyptien. Alors, comment ils sont venus en Égypte au cours de cette époque et comment ils sont disparus ? Mais on ne peut pas dire comment ils sont venus en Égypte au cours de cette époque et en 1930. Parce que ça, bien sûr, c'est continué avec la période ancienne. Ils sont des descendants, des anciens juifs qui vivaient en Égypte. Et comme on parle, c'est Joseph, celui qui est devenu le vizir de Pharaon, celui qui est devenu la personne la plus importante après le roi d'Égypte. Bien sûr, celui qui sauvait l'Égypte de la famine qui est très connue dans l'histoire et tout ça. Après la mort de Joseph, ça arrive la période de Moïse. Joseph, à peu près 1700 avant Jésus-Christ. 1700 avant Jésus-Christ. Et après, c'est Moïse, à peu près 1300 avant Jésus-Christ. C'est la période de l'Exode. Et après, c'est le départ de l'Égypte. Et puis, ils vivent en Palestine. Et après, la captivité babylonienne. Et après, jusqu'à 70, après Jésus-Christ, c'est la dispersion juive. C'est ce qu'on connaît, Shatat. C'est la diaspora. Diaspora, c'est le nom juif très connu de ça. Après, les juifs étaient bien sûr dispersés partout. Et une grande partie d'où arrivent en Égypte après ça. Parce que Jorusalem, la ville était détruite, le temple de Solomon et tout ça. Une grande partie d'où, ils arrivent en Égypte. Donc, les juifs de l'année 1930, ou la période avant 1948, précisément, la déclaration de l'État israélien. Donc, alors, ça fait une partie de ce genre-là, où ils sont les descendants de ceux qui viennent pendant cette période-là. Bien sûr, avant 1948, avant la déclaration d'Israël, on avait une grande communauté juive. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Oui, on parle d'à peu près 80 000 à 100 000 juifs qui vivaient en Égypte, ceux qui participaient dans la société, ceux qui, vraiment, comme vous avez dit, il y avait des acteurs, il y avait des écrivains, des commerces. Oui, bien sûr, on ne peut pas nier tout ça. Qui oublie Omar Sharif, par exemple ? Celui qui était d'origine juive, Omar Sharif. Laila Morad, par exemple, elle était aussi d'une famille juive. Et son frère aussi, c'est le chanteur, l'aila Morad aussi. On parle de beaucoup, par rapport aux magasins aussi, chez Coréen, on parle des grandes familles juives qui vivaient en Égypte, ceux qui partageaient beaucoup, particulièrement avec l'économie. Et ça, c'est très connu, les juifs s'attachent toujours à l'économie, ils sont très talents par rapport au commerce, par rapport à l'économie, par rapport à des choses comme ça. Si on retourne à l'histoire, on voudrait savoir, tout d'abord, Moïse, il était donc, de quelle nationalité il était égyptien ? Ou bien, il faisait partie des tribus des fils d'Israël ? Et puis, autre chose aussi qu'on voudrait mettre au clair, concernant la construction des pyramides. La plupart des juifs prétendent qu'ils sont à l'origine de la construction des pyramides et que ce sont eux-mêmes qui les ont construits. Donc, par rapport à l'histoire, quelle est la véracité de tout ça ? Ok. Comme on a déjà dit que Moïse, il est la quatrième génération de Joseph. Moïse, alors, c'est le fils de Améram, le fils de Kéhat, le fils de Lévi. C'est la quatrième génération. Donc, on parle d'à peu près 1300 avant Jésus-Christ. Donc, pendant cette période, et d'après la tradition biblique, les juifs vivaient en Égypte avant l'Exode 430 ans. Ça, c'est mentionné dans l'Ancien Testament. Ok. Bien sûr, ils disaient qu'après l'Exode, avec Moïse et tout ça, ils étaient à peu près 600 000 personnes sans les enfants, sans les femmes, sans les âgés. Donc, on parle de beaucoup. Ça, c'est bien sûr, c'est beaucoup d'exagération dans le texte juif et tout ça. Donc, par rapport à l'histoire que vous dites, les pyramides, la construction des pyramides, et tout ça. Oui, non, non. Donc, juste pour donner une réponse claire, Moïse, de quelle nation a été il a été ? Oui, alors, il est de Trevue, d'Israël, c'est sûr. Il est une famille de Lévi, comme on a déjà dit. On parle de 12 Trevues. Donc, il est d'une famille juive, mais il vivait en Égypte. En Égypte, depuis son temps d'année avant. Parce que c'est l'Exode, c'était à l'époque de Moïse. Donc, Moïse, il a vécu, d'après la Bible, ou d'après la Torah, 120 ans. Elle est née en Égypte. Mais toute sa famille, 300 ans avant, c'était en Égypte. Donc, alors, on parle de quelqu'un, c'est un prophète, bien sûr, très important, il est le parleur avec Allah, mais là, c'est beaucoup de choses. Donc, on parle d'un grand prophète. Mais il est d'origine israélite, c'est sûr, c'est aucun problème. Mais il est née en Égypte. Il est devenu un Égyptien. C'est, par exemple, je suis née aux États-Unis, ou n'importe quoi. Je suis née là-bas, je suis un Égyptien d'origine. Ma famille, ma première famille, c'est d'Égypte. Mais je suis née aux États-Unis, en France. Après, je porte la nationalité depuis où je suis née. Ça, ça devient comme ça. Et pour ça, c'est Moïse, c'est considéré comme un Égyptien. Donc, Joseph, aussi, c'est son frère Aron, c'est un autre prophète. Et Joshua, c'est celui qui était le servant de Moïse, et tout ça. Et tous étaient nés en Égypte. L'histoire parle un peu à la pyramide. Donc, comme on connaît dans l'histoire, et ça c'est sûr, sans doute et tout ça, la grande pyramide du Kéops a été construite en 2600 avant Jésus-Christ. 2600. Donc, on parle d'à peu près 1300 avant la période de Moïse. C'est quoi la relation ? Aucune relation. OK. Encore, 2600 avant Jésus-Christ. Abraham, c'est d'après les historiens, il a été né à peu près 1850 avant Jésus-Christ. Maxime, de ça, 1900 avant Jésus-Christ. Donc, c'était plus de 600 ou 700 ans avant, c'est après la construction de pyramides. C'est quoi la relation ? C'est pour les Juifs ceux qui prétendent qu'Abraham était le premier père pour les Juifs. Et pour les Arabes, bien sûr, dans le même temps. Parce que là, c'est pour lui, il est le père de deux grandes familles, la famille arabe et la famille juive, ou la famille israélite. Donc, Abraham, il était né alors 700 ans après la construction de pyramides. C'est quoi la relation ? Aucune relation avec ça. Et toujours, il parle de la période de sclavage des Juifs en Égypte et tout ça. OK. L'esclavage des Juifs en Égypte ne concerne pas de la construction d'aucune chose. Les Juifs étaient sclaves dans les maisons des Égyptiens. Sclaves, ceux qui servent, un servant pour les Égyptiens. Parce que les Égyptiens étaient considérés comme la caste aristocrate, les riches et comme ça. Ils avaient des servants. Les servants étaient juifs. Mais les Juifs, ceux qui participaient à la construction, ça n'existe pas dans l'Égypte. Et à l'époque de Moïse ? À l'époque de Moïse, c'était l'époque précédente de la 18e et 19e d'Anastie. Pendant cette période, se finissent les pyramides. Les pyramides étaient déjà construites. Déjà, bien sûr. Parce que la dernière pyramide de l'Égypte date de l'Égypte. Pourquoi ils disent ça ? Alors que l'histoire, elle le met très bien au clair. Toujours, donc, on parle de prétention. Ils prétendent que c'est nous qui partageons à la construction des pyramides. C'est nous qui faisons une grande partie de la civilisation des Égyptiens. C'est pour montrer beaucoup de fausses gloires pour les Juifs. Pour montrer qu'on était très importants dans l'histoire. On a fait des grands actes et tout ça. Et ce qui nous fait plaisanter beaucoup pour moi personnellement, quand je lis dans l'Ancien Testament, David et Salomon, on parle d'à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Après l'exode d'à peu près 300 ans, ils étaient en Palestine. Et c'est le royaume des Juifs et tout ça. Salomon pour construire les temples de Jérusalem et là, à porter des constructeurs et des ouvriers de l'étranger. Parce que c'est mentionné dans l'Ancien Testament que les Juifs ne peuvent pas faire de construction. Ils ne sont pas donnés à la construction. Et le temple de Salomon, d'après la tradition juive, c'est à peu près 30, 40 mètres carrés. C'est pas grand-chose. Donc on parle de 30 mètres de long, 20 mètres de large, c'est tout. avec un éteur qui ne dépasse pas 15 ou 20 mètres. C'est tout ça. Et en même temps, les Juifs ne peuvent pas faire la construction de ça. Et Salomon était obligé de ramener des ouvriers de l'Eban et des autres pays voisins pour faire la construction. Donc si les Juifs faisaient tout ça en Égypte, c'est d'après leur retention, ceux qui faisaient les pyramides, tout ça. Et pourquoi ne font pas de grandes pyramides en Palestine après l'exode et pour ne montrer leur talent et leur capacité de faire de grandes constructions. Et ils ne disent pas que ce sont eux qui ont créé les pyramides, mais ils ont participé en tant que maçons ou en tant que travailleurs à la construction. Mais même ça, c'était, ça c'est le début. On dit qu'on partageait la construction. C'est pour dire aux gens, c'est eux qui faisaient après. C'est le début du mensonge. Du mensonge. Donc après, on doit alors justifier ce parlement. Donc voilà, on l'avait mis au clair de toutes les manières. Oui, bien sûr. Il n'aura pas de rapport au parlement. L'histoire, c'est aucune relation. Les pyramides, 2600 avant Jésus-Christ, la période de ce que la Vache Comédise avec Moïse, c'est 1300 avant Jésus-Christ. Même, les pyramides étaient faites, même avant, 600, 700 ans, avant l'apparition des Juifs dans l'histoire. Ou dans la scène des événements historiques. Donc aucune relation de tout ça. C'est la même chose, même aussi pour la Palestine, par exemple. Ils disent que c'est nous qui, c'est Jerozalem, c'est la capitale des Juifs et tout ça. Ça, c'est un grand mensonge aussi. Et si le mur ouest de la mosquée Al-Aqsa, ça fait une partie du temple de Solomont. C'est un grand mensonge. Mais les gens qui ne le savent pas, donc alors, oui, on l'entend par les médias, et ça, par la répétition de tout ça, ça devient une partie de l'Égypte. Ils sont allés en Palestine après l'Égypte. L'Égypte était éteinte. Ils sont venus. En Égypte, de la Palestine. Ils restent en Égypte. Oui, mais après, c'est l'exemple. Après, ils ont fui vers la Palestine. À l'époque de Moïse. Oui, c'est l'exemple d'après. Et ça commence la période, l'intervention juive en Palestine. Ils ont fait des massacres, ils ont fait pour chasser les Palestiniens de là-bas. Et c'était comme une sorte de transfert. C'est toujours, ça attache le massacre avec les Juifs de n'importe où. Mais après l'exode, ils ont fait des coups de massacre. Et tout ça s'est mentionné dans les livres de Joshua. C'est le sixième livre de l'Ancien Testament, de la Toura. C'est tout ça mentionné chez eux. Ils ont tué, meillé, alors on ne parle pas de centaines de milliers de Palestiniens. C'est tout ça pour les chasser et pour s'installer là-bas en Palestine. Et ça commence cette période après. Mais Jerusalem, c'était construit avant l'exode des Juifs. Et c'était les Palestiniens ou les premiers cananites, ou les cananiens, ou les cananiens, c'est comme on dit ça, ceux qui faisaient la construction de Jerusalem. Au même moment, Jerusalem, c'est pas un nom juif. C'est un nom simite, c'est un nom cananite. Jerusalem, c'est Oro-Shalem. Oro-Shalem. Oro ou Oro, c'est la ville. Shalam, c'est Dieu de paix, des cananites ou des cananites. Donc c'est ça la ville de paix. C'est un nom presque cananite. C'est pas juif. Mais après, c'est les juifs qui utilisent ça. Et avant l'arrivée des Arabes en Égypte, Jerusalem s'appelait Elia. C'est Elia Capitoline. C'est le nom de l'empereur romain, Adérian, ou Elias Adérian, celui qui chassait les juifs de la Palestine, et celui qui a changé le nom de Jerusalem au lieu de Jerusalem, et pour être après Elias ou Elia, c'est d'après son prénom. Et quand les Arabes arrivent, donc ça s'appelle comme ça, Elia. Après, ça change le nom, c'est Daït el-Marc et beaucoup d'autres choses. Donc on a beaucoup de mensonges vraiment juifs qui prétendent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans l'histoire. Donc c'est important de parler de tout ça. Et qui ont en fait changé l'histoire. Des mensonges qui ont changé l'histoire. Alors, parlons de la communauté juive en Égypte. Bien sûr, il y a des signes, ou bien des preuves de la présence, dans un certain temps, des juifs en Égypte. Alors, comment préserver ces preuves-là ? C'est-à-dire s'il y a de grands magasins, s'il y a des architectures, par exemple, des monuments, comment les préserver ? La seule chose que nous avons de traces juives actuellement en Égypte, les synagogues juifs. Presque. On a à peu près 20 synagogues en toute l'Égypte. On a 15 synagogues au Caire. Honnêtement. Le Caire, c'était tout près de mes fils. C'était la capitale. Joseph n'était pas loin de tout ça. Mise est comme ça. On a par exemple, la synagogue la plus célèbre des juifs, c'est la synagogue de Bin Ezra. Cette synagogue-là se trouve... Au centre-ville ? C'est à côté des églises, au quartier Copte de Caire. C'est la station de Saint-Georges. Ok ? Marie-Gerges. Mais il y a aussi un musée au centre-ville, n'est-ce pas ? Quel musée ? Un musée de monuments juifs, je crois. Non, non, non. Dans la rue ? Non, non, on a vingtaine de musées en Égypte, au Caire. Il y en a un, mais on a bien dit. C'est le musée Copte. Mais pas le musée, on n'aura pas de musée juif. Mais on a juste à côté des centaines de maîtres de musée Copte, on a la synagogue de Bin Ezra. D'après les traditions juives, d'après la Genèse, la Genèse, bien sûr, ce sont des documents juifs qui sont très importants, qu'on a trouvés là-bas, on a trouvé le lié de documents qui parlent de la communauté juive en Égypte. Donc, Bin Ezra, dans cet endroit-là, on dit que c'est le même endroit. D'après la tradition juive, il y avait un bras de Nile, un petit bras de Nile. Dans le même endroit, il y a tout près le palais de Pharaon, où la mère de Nile, elle a jeté son fils dans un berceau sur le mur. Elle ne l'a pas jeté. Elle ne l'a pas jeté. Elle ne l'a pas jeté, elle ne l'a pas jeté. Elle ne l'a pas jeté, elle ne l'a pas jeté. C'est comme ça. Il ne l'a pas jeté, donc il est revenu, il remet là-bas. Donc après, ça arrive jusqu'au palais. Dans la tradition juive, alors il y avait un bras de Nile, un petit bras de Nile dans cet endroit-là. Encore, on a la tombe de Jérémien. Jérémien, c'est un des prophètes juifs qui sont très importants, qui se rattachent de la période de la captivité babylonienne. On parle d'à peu près du 7e siècle. Donc elle était là-bas. C'est lui qui est venu avec les juifs, ceux qui ont foutu, après l'arrivée de Nebuchadnezzar en Palestine. Mais elle est venue juste pour appeler les juifs de revenir chez eux en Palestine. Tout ça, ils ont refusé. Après, ils ont tué leur prophète Jérémien. Donc ils étaient enterés juste dans le même endroit là-bas. Mais bien sûr, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Mais la synagogue s'appelle Bin Ezra. Ce n'est pas le nom de Ezra. Parce que aussi, Ezra, c'est un nom juif très important. Ezra ou Izar ou Iliazar. Iliazar, c'était un des enfants d'Aaron, celui qui était de la famille de l'Huit. Celui qui était chargé de la protection de l'Arche de l'Alliance juive. Celui qui s'attache beaucoup de la religion, de tous les services dans la synagogue. C'était de la famille d'Eliazar. Comme ça, c'est Ezra et tout ça. Mais aussi Ezra, c'est Al-Azair dans le Coran. C'est le même nom. C'est lui qui a réécrit la Torah après l'autre qui était brûlée après la captivité juive. Mais Bin Ezra que nous avons maintenant et celui que la synagogue porte son nom. Donc, alors, c'est un rabbin juif, celui qui faisait la construction de la synagogue actuelle depuis le VIIIe siècle après Jésus-Christ. On aurait voulu savoir beaucoup de choses, franchement, surtout la relation entre le judaïsme et l'islam. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux religions dont on aurait voulu parler. La relation même humaine entre juifs et égyptiens, on aurait voulu l'aborder. Et donc, je pense qu'on va consacrer une autre édition du programme pour parler de tout cela. En tout cas, le temps a filé vite. On vous remercie d'avoir été parmi nous. Je remercie aussi ma collègue Inès. Merci beaucoup, Nermine. Merci, du coup, Dr Ismail, Hamed, historien et écrivain. Et je tiens aussi à vous remercier, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission. Donc, on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Bonjour à l'Égypte et une nouvelle équipe. C'est une très agréable journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501